Samedi 17 avril 2021, le quichenille il s'est préparé, il va conduire, ça fait un an et demi qu'il n'a pas conduit, je voulais attendre qu'il fasse un peu plus beau, mais bon, il y aura à peine 5-6 degrés aujourd'hui, je vais partir je ne sais où, on va voir, et c'est parti pour ce road trip. Je dois avouer que je stresse comme un malade, ça fait tellement longtemps et puis j'ai jamais conduit ici, mais bon, en même temps je suis excité. Oui, bah voilà, le stress est un petit peu parti, je suis content, première fois que je sors en voiture tout seul de l'île de Montréal, là j'ai rien autour de moi, des champs à perte de vue, et là je ne sais pas, je vais voir pour aller assez loin, et puis je ne sais pas si à un moment je vois un endroit pour m'arrêter, je m'y arrêterai, sinon j'irai jusqu'au bout, là, ce que je me suis planifié, ça fait en tout environ 100-115 kilomètres. Et bah voilà, j'y suis, j'ai roulé pas mal de temps en fait, je ne pensais pas faire un aussi grand trajet quand je suis parti, et puis je me suis dit, bah c'est la première fois que je reprends la voiture et tout, je vais y aller mollo, mais finalement j'ai quand même beaucoup conduit, et là regardez, je suis un petit peu au milieu de nulle part, et là, oh, je m'approche d'une, d'un petit ruisseau, ça ruisselle là, vous entendez ? J'entends pas mal de, d'oiseaux ou de trucs, tu ne sais pas trop des fois ce que c'est. Regardez-moi ça là déjà, rien, là j'ai fait, j'ai dû faire 200 mètres, et voilà déjà ce que je vois. On va faire gaffe de ne pas tomber dès le début quand même. Bon, on se retrouve encore 200 mètres plus loin, et je suis déjà mort. Ça a juste monté comme ça, au milieu de rochers, de racines, de boues, parce qu'il n'y a plus pendant deux jours. Mais franchement, je n'aurais pas pensé que ce soit comme ça, qu'il y ait carrément des sentiers signalisés. Alors, bien sûr, je le pensais, mais j'avais vu que c'était potentiellement payant, mais il n'y avait personne, et puis il y a d'autres randonneurs qui sont passés avant, donc je me suis dit, ben allez hop, on va y aller. Et là, regardez ça, regardez où je passe, c'est assez incroyable. Comme quoi, même dans une... Moi, tu vois ça de loin, tu te dis, ça va être que de la forêt, et tu ne vas rien voir d'exceptionnel. Eh ben, il faut savoir que si, parce que je viens de commencer il y a quoi, 10 minutes, et je me sens déjà tellement dépaysé, serein. Des fois, je croise des gens qui courent. Quand tu croises des gens, que ce soit les randonneurs ou ceux qui courent, disent bonjour, c'est vraiment chaleureux, autant les gens que l'endroit. Not à moi-même, ne plus revenir les jours d'après grosse pluie, c'est marécageux, c'est dégueulasse. Ça passe plutôt vite, je crois qu'il me reste un kilomètre avant ce qu'ils appellent le sommet. Je ne sais pas ce que ça va être, si on va avoir une belle vue. Je pensais que je n'allais y rester qu'une matinée début d'après, mais je pense que ça me prendra pratiquement la journée. En tout, pour autant ça que le trajet de bagnole, puis surtout je prends mon temps. Donc on profite. Ça fait un moment que j'avais envie de ça. Et donc là, je le fais, alors je suis content. À la s'écoule du tarrette, tu entends l'eau qui coule. Parfois t'entends un peu des ozios. J'ai vu aussi... Ça c'est casse-gueule ça ! Wow ! J'ai vu aussi des petits écureuils, mais rien à voir avec les écureuils dans la ville de Montréal. Ceux-ci, ils ne sont pas gris. Enfin, celui que j'ai vu, il n'était pas gris, il était plutôt roux. Et un peu plus fin, plus petit aussi peut-être. En même temps, ils sont engraissés à Montréal. Putain, je vais devoir laver mes godasses en revenant. Bon, on saute. On saute. Allez, on saute. Putain. Ça fait une croutée. En tenant le téléphone, ce n'est pas évident. Mais je suis toujours vivant. Toujours debout. Regardez-moi ces sentiers. C'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Mais c'est ultra kiffant. Alors, il y a un sentier là. Et là-bas, mais le vrai sentier, il est là. Il faut suivre la signalétique. Alors, le sommet, 3,1 km. Ça, c'était marqué 7 km tout à l'heure. Mais je pense que là, c'est juste l'aller. Tout à l'heure, c'était aller-retour. Donc, je n'ai pas dû faire beaucoup. J'ai dû faire 500 m. On va aller au sommet, du coup. 3,1 km. C'est largement faisable. Donc, on y va. Bon, je m'enfonce un peu plus dans la forêt. J'ai quand même pas mal monté. Mais je crois que j'arrive au bout du sentier balisé. Alors, après, il y avait des sentiers de 12, 15, 20 km. Mais ça va aller quand même pour aujourd'hui. Moi, ça me suffira très bien. D'autant qu'il y a le retour à faire. Alors, j'aurai un peu plus de descente au retour. Même si ça fait un peu des deux. Comme là, par exemple, ça descend. Je vois toujours des balises de signalisation. C'est que je ne suis pas perdu. Mais en même temps, tu te rends compte que c'est obligatoire. Parce qu'ici, c'est tellement ouvert sur des kilomètres. C'était vraiment obligé. Comment on passe, là ? C'était obligé d'avoir une signalisation. Ok, alors là, je suis sur un espèce de pont en bois. Je ne sais juste pas où est-ce que je dois aller. Je suis entouré d'eau. Voilà. Je suis entouré de flac, de flotte. On va dire qu'on va prendre par ici. Puis on va faire un petit jump encore. Allez. Hop là. Yes. Pas de fail en direct. Signalisation droit devant. Je suis sur le bon chemin. On se retrouve au sommet. Eh bien, je crois que je suis au sommet. Ce qu'ils appellent le sommet. Putain. Quand même. Wow. Il y a un petit sentiment de vertige quand même. Je ne sais pas si je continue. Il n'y a aucune signalisation comme quoi je suis arrivé. Mais en tout cas, il y a une bonne vue. Ça, c'est bien, ça. Non, mais là, je suis désolé. Ce n'est pas de la randonnée. C'est du rafting, le machin. Putain. C'est quoi ce bordel ? Mais je veux marcher sur des sentiers, moi. Pas sur de l'eau. My God. Je vous jure, c'est le sentier. Je vous jure. Je suis obligé de trouver des chemins alternatifs. Je veux encore plus de me casser la gueule. Ça descend. Voilà, donc je longe de l'eau. Nickel. Parfait. Mythe, le sentier, c'est sur l'eau. Trop cool. Ah, ça change un peu. Mais je n'avais pas signé pour du canoë. Bon, on traverse. Oh, putain. Tu prends appui sur un pied, mais le pied d'appui, tu glisses. My God. C'est bon. On est sortis. Vas-y, continue ton chemin. Salut. Moi, je passe par là. My God. Bon, je crois que je suis arrivé à peu près mi-parcours. Pas encore. Mais je suis arrivé à un point de vue... Je commence à comprendre comment fonctionnent les signalétiques. Je n'ai pas encore bouffé, mais il y a un autre point que j'ai envie d'atteindre. Et après, ce ne sera pas un chemin de retour. En fait, c'est une boucle que je fais. J'ai téléchargé un truc qui me permet de voir en direct où je suis. C'est vachement bien fait. Donc, on va faire ça. Là, j'ai encore, je ne sais pas, deux kilomètres peut-être à faire. Et après, j'arriverai à un endroit où je pourrais me poser. Et après, on redescendra doucement. Voilà. Non, franchement, je suis vachement satisfait de cette balade-là. C'est vraiment top. T'es mieux une nuit de part. T'es tout seul, quoi. C'est génial. C'est ce que je cherchais. Et donc, je suis content. Le quichni est heureux. Il y a moyen d'avoir de la neige quand même. Loul. Le quichni, il a fait tomber le pull. Hop là. Je suis toujours guidé par de l'eau. Je remonte le courant. C'était la magicarpe qui veut évoluer en léviator. Qu'est-ce que je bâbe. Bon, il n'y a pas des petits e-wops par là. Ah, je sais qu'il y en a qui me le demandaient sur le Discord. Désolé, mais j'en vois pas le museau, ni la queue, ni la fourrure. On ne sait jamais, peut-être. Est-ce qu'on va tomber sur des castors ? Est-ce qu'on va tomber sur des caribous ? Sur des ours ? Mon dieu, les clichés. C'est un moment où je n'ai pas croisé quelqu'un. Je sais que je ne suis pas perdu. Ne vous en faites pas pour moi. Si je poste la vidéo, c'est que je ne suis pas perdu. Oh, purée. Ça grimpe. En fait, il n'y a pas un pas que je fais sans risquer de me casser la gueule. Oh, putain. Non, mais... Ok. Si tu veux. Voilà. Allez. Pfff. Attends, des fois, les sentiers, ça va, mais... Quand ils sont marécageux, comme ça, c'est pas l'idéal, quoi. Un truc qui te prendrait une minute, ça t'en prend cinq. Moi, j'avance bien, mine de rien. Je pensais avoir froid, mais je finis en tee-shirt, quoi. Bon, ça va. Allez, je continue. My God. Un peu plus et je me fais emporter, moi. Mais qu'est-ce qu'il n'y arrête de te plaindre ? Traverse et dis rien. Wow. Ça, c'est bruyant, ce machin. Allez, traverser, je préfère. Marcher dessus, j'aime moins. Putain, là. Je dirais pas le bout du monde, quand même, mais... C'est sympa. De sortir un petit peu des bois. De voir un petit peu ça. Bon, c'est pas très... C'est pas très vert, pour le moment. C'est encore un décor d'hiver. Mais... Pfff. Ça fait quand même du bien de voir aussi loin. Ouais. Ça fait du bien. Ah, t'as l'impression de... Ça fait des kilomètres que tu marches, et là, t'es... T'es posé sur un rocher. Pas mal rocailleux, ouais. Autour. Et ça fait vraiment du bien de là de... Ah, putain de respirer l'air pur, frais, naturel. Là où on est détaché de tout... Coronavirus. Geste barrière. Les seules barrières, c'est les bouts de bois, les haies, la nature, les arbres. Dénuées de toute restriction, distanciation sociale. Donc, ça fait du bien, en fait, de prendre l'air. Je pense que c'est autant... Parce que ça fait longtemps que j'en ai besoin. Parce que, bah... Je suis revenu une fois en France, et puis bon, je suis parti deux fois, c'était vers le début, quoi. Mais ça fait un an, un an et demi que vraiment, je t'ai pas sorti, quoi. Et là, ça fait du bien. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le fait de tout ce qu'on nous impose au quotidien, ce qui est normal, mais à cause de la situation actuelle. En fait, ça fait juste du bien de se retrouver là et de se sentir un petit peu ailleurs, dans un autre monde, dans ce monde où il n'y a pas de... Putain, je regarde dans le vide, là. Où il n'y a pas de... Comme si tout allait bien, quoi, en fait. Et puis là, je suis en t-shirt. Il y a un petit vent, une petite brise, et limite, c'est un petit peu nuageux, mais c'est limite la température, mais parfaite. Allez, je vais me trouver un coin pour bouffer, moi. J'ai la dalle.